bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser moment et utiliser particulièrement moment si vous disposez d'un compte salesy donc vous créer un compte sur moment très rapidement je rentre mon email je valide les conditions d'utilisation ensuite on a une deuxième étape où on demande plus d'informations sur notre utilisateur donc qui est un des gérants de la société ainsi que le sirène de la société donc voilà on vérifie le numéro de téléphone de la personne et c'est à ce moment là qu'on connecte le compte salesy le connecteur à salesy nous permet d'enseigner notre login mot de passe et de synchroniser le compte et on arrive et directement toutes nos factures qui ne sont pas encore échues arrivent sur le dashboard donc là je suis dans une partie où je valide mon profil pour pouvoir couvrir des factures mais cette validation de profil n'est pas nécessaire si on veut juste consulter des factures donc voilà vous avez vu j'ai uploadé ma pièce d'identité j'ai renseigné quelques informations bancaires comme l'iban et les trois derniers relevés de compte et c'est assez rapide en une ou deux minutes vous pouvez valider votre compte c'est juste pour vous préciser on relie les relevés qui sont renseignés par les clients et on les valide en moins de 24 heures donc pour couvrir une facture si la facture est éligible vous allez voir un bouton couvrir vous pouvez relire les conditions de l'assurance et les accepter et ensuite votre facture est couverte donc ce qui se passe à partir de là c'est qu'à la date d'échéance vous avez un bouton payer moi qui apparaît où vous pouvez profiter de la garantie du service donc vous avez simplement à confirmer que la prestation a bien été effectuée uploader un bon de livraison ou un bon de commande est signé électroniquement un pouvoir qui nous permet de relancer votre acheteur en votre nom à partir de là donc on commence un cycle de relance par email envers votre acheteur et on vous indemnise 90% du montant à un moment votre acheteur paye la facture vous signalez ça dans votre compte c'est directement puis ce paiement va apparaître directement dans votre dashboard moment vous aurez juste à cliquer sur un bouton actualisé sur ce dashboard comme ceci et le statut de la facture va changer ensuite à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle facture dans celle-ci et bien de la même manière il vous suffit de cliquer sur actualiser et vous voyez cette facture actualisé dans votre dashboard moment et vous voyez cette facture apparaître dans votre dashboard donc là c'est ce qu'on va faire après avoir ajouté cette facture dans celle-ci hop et voilà la facture apparaît vous voyez et